Dis donc, j'ai failli faire une vanne de cul en introduction de la vidéo ? Ah ben si, il s'en est fallu de peu, ouais. Hey, salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne des Régis en Myrmécologie. Bon, ben alors, comment il va, hein ? Puis il a passé comment, sa semaine ? Est-ce que tu es prêt à te mater une grosse vidéo avec plein, plein, plein de fourmis ? Ah si, 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 il y aura plein de fourmis dans cette vidéo. Est-ce que tu suis la chaîne ? Parce que si tu suis la chaîne et que tu as eu la bonne idée de t'y abonner, eh bien tu dois probablement te rappeler que la dernière fois que nous avions vu Mécoponotus maculatus, c'était à l'occasion du tour, du développement de mes différentes colonies dans les nids alcatraz de la fourmicaroum. C'était il y a à peu près un mois de ça. Eh bien, en un mois, je peux te dire qu'il y a eu une explosion de développement chez les Coponotus maculatus. On regarde. Théoriquement et de notoriété, les espèces au développement le plus rapide de la fourmicaroum sont les Coponotus nicobarensis et les fédoles palidula. Pourtant, depuis leur arrivée l'été passé, les Coponotus maculatus battent tous les records. Et je ne te cache pas que c'est absolument pas pour me déplaire. Il y a un mois, elles remplissaient un petit tiers du nid. Aujourd'hui, elles commencent à emménager la deuxième moitié. L'essor de cette colonie est spectaculaire et aucune fiche d'élevage m'avait prévenu. Au vu du couvain et des grappes d'œufs récemment pondus, je ne pense pas pouvoir maintenir cet été la colonie dans un seul nid. Fort heureusement, j'ai tout le matériel nécessaire pour faire face. J'ai d'ailleurs dans l'idée d'honorer leur expansion démographique en leur proposant un immense nid vertical afin d'admirer encore plus facilement cette magnifique espèce. Je t'en parlerai en détail d'ici quelques mois en vidéo. A ton avis, au vu du développement en à peine un mois de cette colonie, quand est-ce que je devrais leur offrir plus d'espace ? Est-ce que ce sera avant ou après les vacances ? Mets-moi ton pronostic dans les commentaires, ça va notamment m'aider à planifier la construction de ce nouveau nid vertical. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je prends le temps quand même de te parler des conditions de matière que j'offre au Maculatus afin, si l'envie te prenait d'en posséder, d'avoir des informations utiles. Je les chauffe à 28 degrés la journée et 23 la nuit. L'hygrométrie est bien présente mais ne dépasse pas les 30% de la surface du nid. Concernant la nourriture, elles bouffent de tout et sont très actives dans l'air de chasse. Au stade actuel de la colonie que tu peux voir en image, c'est gelé protéiné à volonté et 4 ou 5 verres de farine tous les 3 jours environ. Bref, tu sais, mis à part la fondation qui demande beaucoup de patience et de calme, les Maculatus sont vraiment une espèce très facile d'élevage. Après deux vidéos succès, si je te montrais toutes mes galères avec mes colonies, il fallait bien que je fasse le kéké dans cette vidéo avec le succès que j'obtiens sur mes Copilotus Maculatus, cette bonne guerre. Dis, ça t'intéresserait de voir ce que ça donne une colonie mature de Maculatus ? Allez, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Bon Régis, je crois que c'est tout ce que j'avais à lui partager dans cette vidéo. Profite bien de ce week-end prolongé et en attendant de nous retrouver sur la chaîne, comme d'habitude, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes colonies et surtout, porte-toi bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501